Et bien sûr, franchir les portes de la Philharmonie de Paris, un rêve devenu réalité pour des jeunes du monde entier. 80 musiciens de 20 ans ont passé une semaine avec le prestigieux orchestre, quand les plus expérimentés transmettent leur savoir aux plus jeunes. Visite qui se terminera par un concert en commun, reportage lors d'Autriche. Face aux chefs d'orchestre, jeunes musiciens et professionnels sont réunis. Ils regardent, observent, cherchent à avoir la même patte sonore, la même vitesse pour l'archet qui glisse sur la corde. Émilie Quigioni, violoniste italienne de 22 ans, savoure ce moment. Jouer un orchestre, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'il faut devenir très humble. Il faut laisser l'espace à tout le monde de s'exprimer et en même temps, il faut trouver sa place à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. Comme par magie, le son de l'orchestre se modifie au fil de la répétition. Plus homogène, plus souple, Gilles-Henri, violoniste au sein de l'Orchestre de Paris, fait partie des encadrants. Le but d'une académie comme ça, c'est de montrer, de faire que les jeunes repoussent leur niveau sensoriel parce que c'est extrêmement basé sur les sens. Évidemment, il y a le toucher, l'oreille, mais aussi beaucoup les yeux. Dimanche, ils donneront tous un concert à la Philharmonie de Paris, accompagné par le jeune chef d'orchestre Klaus Makella, chef talentueux que le monde de la musique s'arrache. C'est bien de terminer un journal en musique.